Alpha la Romaine Bonjour à tous et à toutes, ça fait plusieurs semaines que je viens ici sur Obena pour manifester, parce que je suis contre tout ça, mais il se passe quelque chose depuis le 30 août. J'ai ma fille aînée qui est en apprentissage en pharmacie pour devenir préparatrice, et depuis le 30 août, elle est refusée par le patron de l'officine, parce qu'elle a 20 ans, elle ne veut pas se faire vacciner. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a un médecin ? On vient de me dire qu'une personne vient de faire un malaise, mais effectivement là-bas, est-ce qu'il y a un médecin dans l'assemblée ? Oh là là ! Je continue. Oui, donc voilà, depuis le 30 août, ma fille a 20 ans, elle a un projet pro depuis des années, elle était dans cette pharmacie d'Ardèche depuis septembre 2020. Depuis le 30 août, elle n'a plus le droit. Voilà, elle a 20 ans, elle ne veut pas se vacciner, elle est en parfaite santé, elle n'a pas besoin de cette saloperie, excusez-moi de parler comme ça. Voilà, le boss, on l'a rencontré le 30, parce qu'elle nous a appelé, elle nous a dit « Maman, papa, il faut venir, il me répète 15 fois dans la journée de me faire vacciner, parce qu'il a reçu une note de la sécurité sociale et du syndicat des pharmaciens, exhortant tous les professionnels de santé à faire vacciner les stagiaires, les préparateurs, les gens qui ne sont même pas diplômés et qui n'ont pas affaire au personnel à l'accueil. Elle est derrière, elle est en formation. Donc elle est démontée, elle est démolie, parce qu'à 20 ans, si c'est quelque chose qu'elle veut faire depuis très longtemps, le CFA qui l'accueille à Guirant, le CFA de la pharmacie, qui lui respecte totalement son choix, son libre choix, l'accepte encore pour les cours. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de soucis, qu'ils allaient faire tout ce qu'il faut pour essayer de la garder. Seul le rectorat de Grenoble pourra donner un avis favorable pour savoir si elle peut ou pas se présenter à l'examen au mois de novembre, enfin être inscrite au mois de novembre pour se présenter l'été prochain. Voilà. Donc à cause de cette loi débile qui ne concerne personne, il posséit l'avis de tout le monde, l'avis des jeunes, l'avenir des jeunes, la famille, les amis, enfin voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'ai quelques annonces. Tout d'abord, il y a un projet d'Assemblée Populaire à Vauguay. Est-ce qu'il y a des gens de Vauguay dans la salle ? Ils sont invités à rejoindre demain matin le Jardin d'Estelle à 11h. Pour ceux de Vauguay, il y a une Assemblée Populaire qui se met en place à Vauguay, donc 11h, Jardin d'Estelle. Pareil, au Vence, demain, il y a une rencontre de citoyens, citoyennes, qui veulent s'organiser au Vence, les Vences et au Sud, au Lavoie, à 10h. S'il y en a des Vences, ou proches des Vences, 10h, demain aussi, dimanche, à 10h au Lavoie. Un autre rendez-vous à la Blachère. Vous savez que pour aller à la piscine de la Blachère, il faut un pass. Du coup, un certain nombre d'Ulumernus ont décidé de se rassembler à maillot de bain à 11h devant la piscine de la Blachère. Venez nombreux, je vais faire prendre une petite laine après, après le maillot de bain. Invitez des journalistes, mercredi, donc 11h devant la piscine de la Blachère, pour dénoncer le pass pour l'accès à la piscine. Invitez les gendarmes à maillot de bain. Je ne crois pas qu'ils s'étaient connus autorisés pour eux. Ensuite, dans la suite de la semaine, Jean-Philippe vous en donnera quelques autres, mais le jeudi soir, tous les jeudis soir à la Blachère, il y a l'Assemblée populaire contre le pass autoritaire. À 18h, à la Blachère, tous les jeudis soir. Et donc, jeudi dernier, ce dernier soir, nous avons élaboré la charte du groupe, la charte de l'Assemblée populaire de la Blachère, qui est ici. Je peux la donner à certains, je ne vais pas la lire parce qu'elle est trop longue. Juste, elle se termine. Nous nous rassemblons pour porter notre petite graine à co-créer un monde nouveau, sans armes, sans haine et sans violence, toutes et tous ensemble. Les citoyens réunis en Assemblée populaire à la Blachère ce jeudi 9 septembre. Et nous avons une liste de nos objectifs, 11 objectifs à court et moyen terme. Le vendredi 17, toujours à la Blachère, aura lieu une journée de formation à la déshommissance civile et à la non-violence active. Cette fois-ci, nous allons nous centrer sur le boycott et à partir de jeux de rôle, de situations dans lesquelles on peut se trouver et qui peuvent nous amener à faire des interventions publiques sur les marchés et ailleurs. Donc, toute la journée, des 9h30 à la Blachère, venez me voir si vous voulez y participer. On limite le nombre à 30 personnes. Il y en a déjà 12. 30 personnes le vendredi 17, toute la journée, donc de 9h30 à 17h. Formation à la déshommissance civile. Bonjour à tous. Juste un petit mot à propos de ces personnes qui nous dirigent. Entre autres, des sénateurs comme Patrick Cannaire, Monique Lubin, qui veulent présenter une loi pour la vaccination obligatoire pour toute la population. Et, je vous signale, regardez sur Internet, M. Claude Maluret, qui dit que nous sommes des résistants d'opérettes. Pendant trois minutes, ils déblatèrent des insultes, le mépris de nos dirigeants. Il dit dans cette vidéo, ils ne savent pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis sur l'ARN. Voilà où en est le mépris de nos dirigeants. Non seulement ils pondent des lois à l'hyperticide, ils nous invitent à nous vacciner avec tous les inconvénients que ça comporte, et en plus ils nous méprisent. Voilà. Le poste sanitaire, on n'en veut pas ! Le poste sanitaire, on n'en veut pas ! Le poste sanitaire, on n'en veut pas ! L'appliù est en train deures jusqu'aux véhicules, américain, c'est la vieillite d' 벌 opposed, qui ne lui fait pas desから sillons. Merci.